Paris gagné pour l'Union sacrée. Près de 500 partis politiques ont adhéré à cette vision du chef de l'État. Ils ont témoigné leur soutien indéfectible à Félix-Antoine Tchussekedi. C'était hier, lors du lancement de cette plateforme politique. Le solidaire dit Présidium, on prie la parole devant la foule. Le message fort était l'unité nationale. Vous suivrez le détail dans ces journales, mais avant cela, c'est dans la place à l'actualité. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal magazine sur la télévision nationale. Le président de la République, Félix-Antoine Tchussekedi, ancien élève du collège Notre-Dame de Mbanzambou, nous sommes là au Congo central, ne pas rester indifférent. suite au décès de l'abbé Joseph Témont, son enseignant et prêtre du diocèse de Kisantou, Félix-Antoine Tchussekedi, s'est rendu personnellement hier samedi à Kisantou pour honorer la mémoire de son éducateur qu'il a reçu comme élève entre 1977 et 1983. Le diocèse de Kisantou a depuis le 17 avril dernier perdu l'un des leurs, un pasteur dont le sacerdoce a illuminé la vie de plusieurs à travers l'évangile et les œuvres sociales au sein de sa communauté. L'abbé Joseph Témonti a eu droit à des obsèques dignes d'un serviteur de Dieu ce samedi 29 avril dans l'enceinte de la cathédrale Notre-Dame de cette douleur de Kisantou. Au nombre des compatissants venus nombreux aux côtés de la famille ecclésiastique, scientifique et biologique, le chef de l'État Félix-Antoine Tchussekedi-Tilombo, un ancien de Mbanzamboma, venu personnellement pleurer, son ancien préfet d'école. À son arrivée, le président de la République a été accueilli par le gouverneur de Provence, Guy Bandou, et l'évêque de Kisantou, Mgr Jean-Crispa Kimbeni. Une manière pour le chef de l'État d'honorer la mémoire d'un enseignant et d'un éducateur de notoriété qu'il a reçu comme élève au Collège Notre-Dame de Mbanzamboma entre 1977 et 1983, mais surtout de celui dont il a eu le plaisir de retrouver récemment, lors de sa première visite en Mbanzamboma, en compagnie de ses anciens condisciples regroupés au sein de l'Assacom, Association des anciens élèves du Collège de Mbanzamboma. Dans son nominie, l'évêque de Kisantou, Mgr Crispin Kimbeni, a salué le sens aigu de profonde gratitude et de compassion du président de la République qui a parcouru près de 120 km de route pour s'incliner devant la dépouille de l'illustre disparu exposée dans la cathédrale Notre-Dame de Kisantou. À côté du garant de la nation, des personnalités laïques et religieuses étaient également dans cette somptueuse bâtisse pour assister à la messe de suffrage qui a précédé la mise en terre à la métropole cléricale de Kisantou. Décédé à l'âge de 72 ans, l'abbé Joseph Ntémontzi, prêtre et gros formateur, comme le démontre de nombreux témoignages, fait sur place à passer toute sa vie au service de l'évangélisation et de la formation de l'élite congolaise dans le réseau des écoles catholiques du Congo central. La tradition a été respectée comme chef vendredi. Le chef de l'État, Félix-Antoine Atchus, c'est qu'il y a tenu à présentiel le conseil des ministres suivant le compte-rendu avec le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya. Pour le président de la République, il est inacceptable que les administrations publiques puissent souvent laisser faire des situations de non-conformité au prescrit réglementaire dans des secteurs qui touchent à la vie quotidienne de nos concitoyens, notamment dans les domaines de la salubrité, de l'urbanisme et du foncier, de l'établissement de commerce des quartiers qui occasionnent des nuisances de tous types. C'est pourquoi, dans l'optique d'instaurer une gouvernance exemplaire, dans les chefs des cas de la territoriale, pour exercer une gestion publique de proximité efficace et efficiante, il a réitéré son instruction donnée au cours de la 82e réunion du conseil des ministres du 13 janvier 2023 au sujet de l'organisation d'un séminaire de renforcement de capacités pour les autorités de la territoriale nommées récemment. Et cela, afin de leur permettre de produire, chacun dans la limite de ses attributions, les résultats attendus de l'action gouvernementale par la population, essentiellement à court et à moyen terme. Il en est des mêmes pour nos administrateurs de territoire, nos maires et bourgomestres, ainsi que leurs adjoints respectifs, car certaines de leurs juridictions ont la dimension géographique de ville dans d'autres pays. Et par conséquent, ils méritent d'être suffisamment outillés pour l'exercice des prérogatives que leur confère la Constitution. Le Premier ministre a été encouragé à veiller à l'organisation, dans un bref délai, du séminaire de renforcement de capacités des autorités territoriales, suivant le programme soumis par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, dans les différentes villes reparties sur l'ensemble du territoire national. L'actualité reste dominée par la sortie officielle hier samedi 29 avril 2023 du lancement de la plateforme Union Sacrée de la Nation dans un stade rempli de militants et cabres de près de 500 partis politiques. Le président a, à part de mots clairs et précis, déclaré que cette plateforme politique incarne la vision du garant de la nation pour le bien-être des Congolais. Les détails avec notre confrère, Gaëtan Magalana. Deux milliers de militants y cadrent des différentes formations politiques en temps envahit l'avenir de la démocratie. Ex-Huillerie menant vers le stade de martyr de la Pentecôte, à l'intérieur du stade carton plein pour l'Union Sacrée de la Nation. Le membre de son présidium sont accueillis comme de rockstar par un public impatient d'écouter le vengé du jour, le lancement officiel de cette méga plateforme politique de plus de 500 partis politiques. Le présidium affiche complet le premier à prendre la parole, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, qui estime que la mise en place de l'Union Sacrée matérialise la vision salvatrice du garant de la nation. Mboso Kodiampoanga, président de l'Assemblée Nationale, martèle sur l'unité et la défense de l'intégrité nationale. Un credo pour l'Union Sacrée. Sibati Loukwebo du Sénat parle du second mandat du président Félix Tshisekedi. Jean-Pierre Bemba Gombo invite le Congolais à faire bloc derrière le garant de la nation qui milite pour le développement du pays d'un Kimpavita. Avec un discours fédérateur, le sécréateur général de l'UDPS, au distingue Kabouya appelle aux efforts conjugués pour une victoire commune. Tal Kamere Luaka Nengeni tranche. Aucun centimètre de la RDC ne sera cédé à qui que ce soit. Plus de 10 tiers de la classe politique congolaise s'érangent désormais à travers cette sortie officielle de l'Union Sacrée de la Nation. Derrière, le président RD congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parlons toujours de cette vision du chef de l'État, l'Union Sacrée qui a pour objectif de rassembler tous les Congolais autour de nouvelles idées pour un Congo fort et prospère. Dans cette réflexion, notre confrère Robert Ndaïtu Sincén nous réplonge dans la comparaison des différentes dates suivantes. La date de matière de la Pentecôte a refusé du monde ce samedi 29 avril 2023. Test de popularité réussi autour de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la sortie officielle de la plateforme de l'Union Sacrée de la Nation. Paris gagné et un signal fort pour le sprint final du 20 décembre 2023. Le message est clair. L'Union Sacrée de la Nation se révèle au regard de la mobilisation de ce samedi 29 avril comme la plus grande force politique de la République démocratique du Congo. Tous veulent voir Félix Tshilombo briguer un deuxième mandat pour la finalisation de son programme d'action. La sortie officielle de l'Union Sacrée de la Nation intervient à un moment critique. Le pays de Félix Tshisekedi subit une agression de la part du Rwanda sous couvert de marionnettes du M23 qui occupe une partie du territoire national. Tout ceci devant les silences coupables de la communauté internationale. Aujourd'hui, cette vision portée par le président de la République, Félix Antoine Tshilombo n'a qu'un objectif. Rassembler autour de lui toutes les grandes forces politiques et construire une grande majorité vraie et forte en vie de lui accorder un deuxième mandat lors des prochaines élections de décembre 2023. C'est pour témoigner la confiance dont le président Félix Tshilombo jouit auprès de son peuple. Et ce peuple veut le soutenir pour un second mandat et avec une majorité confortable au niveau du Parlement national et au niveau du Parlement provincieux. Vous pouvez voir, c'est dans l'ensemble de la nation, c'est le candidat de la nation. En chantant et scandant des slogans, l'enjeu est clair. Malgré l'agression rwandaise, les Congolais veulent des élections crédibles et transparentes. Ceci, c'est possible avec l'union sacrée de la nation. Un samedi qui restera une date de la démonstration des forces politiques, mais aussi une expression de fierté nationale et une appartenance à une plateforme électorale capable de faire gagner Félix Antoine Tshilombo, surnommé Fatih Béton. Tous veulent être du bon côté de l'histoire. Bravo aux organisateurs pour les sans donner à cette journée. L'union sacrée n'est pas à comparer aux autres organisations. A la police nationale congolaise, la sécurité, c'est un choix. Quelques personnalités politiques ayant pris par également ce grand rendez-vous politique n'ont pas tari de loge. Ils ont réagi au micro de nos confrères. Une démonstration de la démocratie dans notre pays. Pour autant que la majorité se dessine et se révèle au peuple. Ainsi tout, c'est clair, tous les grands personnages de ce pays, je veux dire la plupart, sont fédérés autour du chef de l'État. C'est une grande journée aujourd'hui, la sortie de l'union sacrée qui a été une vision, un rêve d'un homme. Félix Antoine Tshilombo, président de la République, depuis son avènement à la tête de ce pays, il a trouvé un pays agressé, fragilisé et il ne pouvait pas hésiter un seul instant de lancer un appel à la mobilisation totale, à l'unité, à l'union, pour qu'ensemble les Congolais puissent se lever et se mettre au travail pour consolider la sécurité, l'intégrité territoriale et se mettre debout pour reconstruire le pays et le développer. Nous pensons que c'est une prise de conscience qui doit habiter tout le peuple congolais. Chacun, chaque Congolais doit comprendre que nous allons là changer beaucoup de choses à travers l'union sacrée, aux côtés de notre chef Fatih Betton. C'est la démonstration de la force de l'union de tous les peuples congolais autour de Félix Antoine Tshilombo. C'est lui le chef qui incarne la volonté du peuple congolais. Nous sommes agressés par jalousie, mais ce n'est pas un problème, nous allons vaincre. La victoire reste de notre côté. La dynamique Guylaine Niembo, l'Association pour la République, le Rassemblement démocratique pour le développement et les progrès du sénateur Isidore Kaboué, ces mouvements politiques ont également choisi le bon comté de l'histoire en adhérant à l'union sacrée. Ils étaient tous présents à cette cérémonie du lancement hier au stade de Marti. Regardez. Un seul homme, partisan du Rassemblement démocratique pour le développement et le progrès à Dédep, parti cher à Isidore Kaboué Mouéou, se sont engagés à prendre part activement à la grande messe de la sortie officielle de l'union sacrée et de la plateforme électorale à ABG, au stade des martyrs. C'est pour conférer un cachet spécial à la plateforme et marquer le soutien du RDD à la vision du chef de l'État et adhérer au slogan soyant du bon côté de l'histoire. Tous unis pour Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Par cette mobilisation des troupes, Isidore Kaboué et son parti, Saline, utilement aux côtés d'autres formations politiques, un deuxième mandat du président Tshisekedi à la magistrature suprême. Débout congolais, tous unis, mobilisés pour la sauvegarde de la nation. C'est le mot d'ordre de la dynamique Guylaine Niembo, qui a marqué également sa présence par une forte mobilisation de ses membres, avec à leur tête le coordonnateur Ville de Kinshasa, Doudou Albert Ilunga, et le coordonnateur national de la DGN, Edi Kitengue. Nous, c'est la dynamique Guylaine Niembo, avec notre regroupement politique à ABG, nous sommes venus en ce jour de la sortie officielle de l'Union Sacrée pour montrer au président de la République et à son directeur de cabinet que nous sommes derrière eux, nous sommes derrière l'idée du chef de l'État et nous sommes convaincus qu'avec lui, notre pays va être développé. L'Association pour la République et d'autres jeunes sont également favorables à l'Union Sacrée. Aujourd'hui, la sortie officielle de l'Union Sacrée de la Nation est véritablement le résultat de ce rêve, de cette ambition de mettre les Congolais ensemble pour un seul objectif, celui de reconstruire la RDC. J'appelle la jeunesse congolaise à soutenir les œuvres du chef de l'État. Car les Congos de demain nous appartiennent. Nous sommes prêts d'aller aux élections et espérons que nous allions gagner à ces élections. Et dans la même optique, suivons une autre série de réactions dans une sélection de notre consoeur Nanou Mbappoati. Dans les élections, les candidats de l'Union Sacrée sont très bien connus. C'est Félix-Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, nous venons pour la sortie officielle, notre présentation officielle à la population congolaise pour leur dire nous sommes unis, nous sommes ensemble pour un Congo fort et prospère. Il y a une grande adhésion à la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. J'ai décidé avec mes camarades de créer une formation politique de Parti Social-Démocrate Vert, non seulement pour être présent dans les paysages politiques congolais, mais en même temps contribuer à la mise en œuvre de la vision politique du président de la République. Aujourd'hui, il faut taire les divergences et voir ce qui nous unit afin de défendre la patrie. C'est R, nous accompagnons les chefs de l'État. Dans son deuxième mandat, il puisse avoir la majorité parlementaire comme dit notre Constitution pour développer, défendre l'intégrité et la souveraineté nationale. C'est un pari réussi, lequel constaterait que Fatih n'est pas seule. La population accompagne Fatih dans son action et elle a tenu à manifester cela à travers cette présence massive. Je suis en train de vous remercier tout le Congolais, Congolais et Congolais pour la sortie officielle de l'Union Sakel. Vous avez remarqué, le stade est plein à Sakel. C'est plus de 400 000 personnes et là où nous parlons, il n'y a pas où mettre les billes. C'est donc c'est plein, c'est hors c'est plein et c'est un très grand merci que je donne au peuple congolais, au peuple chinois, aux chinois et chinois de la mobilisation que j'ai faite, de l'engouement, de la volonté de vouloir se tenir leur pays derrière le président de la République que l'on est là Pélix-Antoine après un temps de profonde réflexion et maturité que chaque personne vient de se décider indépendamment de s'adhérer à cette plateforme politique et électorale. Et aujourd'hui, vous avez eu l'engouement. C'est toute la population de la ville-province de Kinshasa et de représentants des provinces qui sont venus et pour moi, retenez la date d'aujourd'hui, c'est déjà la réélection du président de la République à la tête de la magistrature suprême de la RDC. Ce qui veut dire que tout le peuple vient d'accepter que non seulement il sera candidat mais il est déjà le président élu des élections de décembre 2023. Enfin, nous avons le président qu'on attendait et nous devons nous donner un nouveau mandat pour qu'on concrétise l'indépendance économique et politique de ces pays et pour l'avance réellement de le développement. Nous avons un combat qui est en temps plus grand, c'est celui de lutter contre toute agression extérieure et toute velléité pour ne balcaniser notre pays. Que l'union s'agrée c'est une idée géniale que le chef de l'État a mis en place pour que l'ensemble de nos compatriotes nous puissons regarder dans la même direction. Comme vous le savez notre pays fait face à beaucoup de problèmes et surtout les ennemis de notre pays ils aiment que nous puissions être dévisés et qu'ils puissent avoir certainement l'opportunité de nous abattre. Et le chef de l'État étant un clairvoyant et étant aussi un grand visionnaire il a voulu que tous les Congolais qui sont animés de la bonne volonté ils puissent voir dans la même direction de telle sorte que nous puissions faire barrage pour les différents problèmes ou les ennemis qui veulent faire du mal à notre pays. L'Union Sacrée a grandit à démontrer sa force par le nombre de militants et de partis politiques c'est une réussite totale. C'est une journée historique cette date restera dans les annales les Congolais se sont mis d'accord autour du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi que nous avons la même idéologie et nous voilà dans ce grand stade qui a vomi. On vient de consacrer la victoire de l'Union Sacrée dans son allocution de clôture du séminaire gouvernemental le président de la République Félix Antoine Tshisekedi a rappelé les priorités du gouvernement Samaloukonde II le chef de l'État a par ailleurs reçu à la cité de l'Union africaine le chef spirituel de l'église Kimbanguiste venu lui exprimer le remerciement et sa foi pour avoir décrété le 6 avril de chaque année comme journée fériée et payée en République démocratique du Congo suivant la semaine du président avec notre confrère Kibambe Somuissa. Au terme d'une ordonnance signée le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Thilombo a décrété le 6 avril de chaque année un jour férié à mémoire du prophète Simo Kimbangu en début de semaine le chef spirituel de l'église Kimbanguiste Simo Kimbangu Kiangani est venu remercier le président de la République de cette décision consacrant le 6 avril une journée fériée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo le chef spirituel s'est dit très honoré et comblé de joie par la décision du chef de l'État qui a-t-il souligné a été illuminé par le Saint-Esprit il a lancé un message à tous les Kimbanguistes à RDC et à travers le monde les appelant à mettre le chef de l'État dans leurs prières et à soutenir ses actions le Haut Katanga fait face à une problématique de la sécurité alimentaire et la sécurité des personnes et de leurs biens la question était au coeur de l'entretien que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Thilombo a eu avec le gouverneur de cette province Jacques Diaboula Katwe le chef de l'exécutif provincial a exposé au président de la République les difficultés que traversent les Haut Katanga par rapport à cette problématique concernant la sécurité alimentaire Jacques Diaboula a indiqué que sa province est résolument engagée depuis près de trois ans dans un vaste programme de production locale de farine de maïs les Haut Katanga atteint 59 000 hectares subventionnés par le gouvernement provincial et compte accroître davantage sa production locale de farine de maïs a renchéri le gouverneur de province gouvernement Samaloukondé le président de la République Félix-Antoine Tiseké de Tulumbo a fixé les priorités c'était dans son allocution de clôture du séminaire du gouvernement à Fleuve Congo hôtel ses priorités concernent les domaines de la politique la justice l'administration publique la défense et la sécurité l'économie et les finances la réconstruction du pays et les sociales des domaines qui constituent la synthèse des 15 piliers du gouvernement il est attendu de chaque membre du gouvernement l'application des recommandations et résolutions issues des deux jours de travaux du séminaire gouvernemental vous pouvez compter sur mon appui pour l'atteinte des objectifs vous a signé le radis le président de la république les derniers hommages ont été rendus à Albert Ndele Bamou le tout premier gouverneur de la banque centrale du Congo qui a quitté la terre des hommes le chef de l'état Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo est arrivé à l'hôpital du cinquantenaire où il a décoré à titre posthume l'illustre disparu premier gouverneur de la banque centrale du Congo ancien ministre de finances et économie et ministre de l'industrie Albert Ndele a été admis à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au grade de grands officiers dans la semaine qui vient de s'achever le peuple congolais a eu à célébrer en date du 24 avril deux événements il s'agit de l'instauration du multipartisme en RDC et le décès de l'artiste musicien Papa Wemba l'actualité c'était aussi la nouvelle nomination du commandant de l'EAC le général de division par le président Kenyan et notre fait ayant marqué la semaine qui s'achève c'était l'incendie déclaré à l'école Mwanga dans la ville d'Ekologie dans le Okatanga ses titres et tant d'autres vous sont décortiqués dans la semaine en 5 avec notre consoeur Marie-Louise Mbella L'incendie qui a embrasé l'établissement scolaire du lycée Mwanga dans la ville d'Ekologie a défrayé la chronique la semaine qui vient de s'est terminée des nombreux élèves qui se trouvaient déjà dans le salle des classes ont tenté de se sauver en sautant de l'immeuble le bune fait état d'un mort une élève de 11 ans plusieurs blessés et des dégâts matériels importants le 24 avril date historique en République démocratique du Congo elle marque l'instauration du multipartisme et le début d'un long processus de démocratisation le 24 avril 1990 l'ancien président Joseph-Désiré Mobutu a annoncé la fin du parti unique pour les acteurs politiques et de la société civile aussi bien les scientifiques 33 ans après ce discours du maréchal Mobutu annonçant les réformes dans la gestion de la chose publique et le multipartisme ce discours n'a pas produit des résultats escomptés dans le monde musical ce 24 avril les Congolais se sont souvenus également de la disparition du grand artiste congolais des renommés mondiales Papa Wemba tombé sur scène à Abidjan en Côte d'Ivoire aux grands hommes la patrie reconnaissante c'est un jour pour jour la maison de Papa Wemba rachetée par le gouvernement congolais vient d'être mise sous titel des musées nationaux pour les profits touristiques et économiques ainsi on a décidé le chef de l'état Félix Antoine Tusekedi en vue de pérenniser les acquis de ces grands hommes qui a marqué la musique congolaise le 25 avril est consacré à la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme d'après l'OMS il y a une nette diminution des cas de paludisme dans le monde l'élaboration d'un vaccin est en cours de production mais l'efficacité reste encore modeste l'artigénate intraveineuse suivie d'une combinaison thérapeutique produit efficace pour les traitements de cette maladie l'utilisation de moustiquaires imprégnés et l'assainissement de l'environnement sont recommandés pour éviter les paludismes l'actualité de la semaine c'est aussi la nomination par les présidents du Kenya d'un nouveau commandant de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est il s'agit du général des divisions Al-Faxar Mouturi-Kiougou qui remplace désormais Jeff Nyaga qui a jeté l'éponge depuis le 27 avril dernier le secrétaire général à la décentralisation et aux relations avec le parlement Florimo Kambia suspendu de ses fonctions pour avoir violé la loi et le règles qui régissent l'accès à l'emploi public il lui est réproché d'octroyer les affectations de manière frauduleuse le gouvernement de la république renforce sa politique de lutte contre les violences sexuelles et basée sur le genre avec l'installation du comité de surveillance à la prison centrale de Makala il a nécessité de désengorger ces centres pénitentiaires pour se conformer aux normes internationales c'est l'une des recommandations formulées par le président de la commission nationale des droits de l'homme à l'occasion de la journée africaine de la détention préventive journée célébrée le 25 avril de chaque année des provinces sont en train d'élaborer des projets banquables pour garantir un développement durable le casseille central cette province s'appuie déjà à la caisse nationale des prééquations pour réaliser les différents projets phares d'où cet entretien entre le directeur général de la dite caisse et les gouverneurs de cette province et enfin pour boucler ces résumés souciés d'un accompagnement sanitaire et funéraire approprié la directrice générale de la RTNC Sylvie Hélengue entend sceller les partenariats avec les partenaires sociaux les représentants du mutuel des santé de l'hôpital des références de Calimbelembe Pompfinerbe et l'agence d'assurance active notamment étaient face aux agents et cadres de cette chaîne nationale pour leur permettre à travers des explications et échanges décerner les contours des services qu'ils offrent et prendre une décision des souscriptions Avant de procéder à notre dossier du jour nous rectifions tout à l'heure pour dire que l'incendie qui s'est déclaré dans la ville de Kolozy c'est dans la province d'Iloalaba précisément à travers les complexes scolaires Moanga journée nationale de l'enseignement c'est célèbre aujourd'hui 30 avril et à l'occasion de cette journée la rédaction du journal télévisé a réfléchi sur la qualité de l'enseignement au niveau élémentaire c'est le sens que nous pouvons donner à ces dossiers de notre consoeur Anastasie Doumbou souvent La République démocratique du Congo célèbre le 30 avril de chaque année la journée nationale de l'enseignement il revient aux organisateurs réunis en groupe ça et là en guise de manifestation y afférente de se pencher sur la qualité de l'enseignement élémentaire jadis au niveau des maternelles les enfants étaient soumis aux chansons et parfois aux récitations aujourd'hui ce n'est plus le cas j'enseigne les amis des premiers maternels donc ça veut dire ceux qui ont 3 ans des bébés en maternelle nous apprenons tout y compris l'apprentissage des chiffres des voyages ainsi que des bricolages les programmes actuels de l'enseignement maternel prévoient l'acquisition aux apprenants les savoirs fondamentaux suscités et éveillés à l'enfant l'intérêt de s'ouvrir au monde à la maternelle vraiment les enfants ainsi dit comme tous les enfants nous avons des activités qu'on donne aux enfants nous avons 64 activités à l'école maternelle il y a des sensoriels il y a des activités exploratoires les enfants des cours ceci c'est justifié par les programmes spécifiques que le ministère de l'enseignement primaire secondaire et technique a mis en place question d'inculquer les techniques pédagogiques des bases aux enfants c'est là envie d'améliorer la qualité et les conditions d'apprentissage au niveau pré-scolaire l'école maternelle c'est la base moi je dis que c'est pas même la fondation mais c'est le terrain parce que pour construire une maison avec beaucoup de niveaux il faut d'abord planifier les terres nous avons un programme national que nous appelons aujourd'hui petit et quartier donc c'est un programme bien structuré il y a trois parties ici depuis des difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur métier ce professionnel de la crée demeure attaché à ce bon métier puis demande que l'état congolais améliore leurs conditions socio-professionnelles pour ce mois d'avril immédiatement après cette cérémonie nous allons déclencher la paix des enseignants et nous accorderons immédiatement les frais de fonctionnement pour cette école notre bon métier exige des sacrifices pour l'exercer nous encourageons et souhaitons bonne fête à tous les enseignants où qu'ils s'étourent notons également que le stade de Lumumba dans la province d'Umanima va bientôt répondre au standard international la cérémonie de lancement de travaux de construction pour sa modernisation a été présidée hier par le ministre provincial de la santé c'est avec détermination ferme que le gouvernement provincial d'Umanima va relancer la construction du stade historique Lumumba dans la ville de Kindou implantée dans la commune de Miquelengue après plusieurs tentatives et intentions de réhabilitation aujourd'hui Afanidris Mangala à la tête de la province d'Umanima va matérialiser ce projet au nom du gouverneur en mission officielle le ministre provincial de la santé assura l'intérim à procéder au lancement officiel de travaux de réfection de ce stade pour lui doter des infrastructures modernes au standard international pour le docteur Kibungi Moutanga Junior le gouverneur Afanidris Mangala se veut le pionnier de la matérialisation de la vision du chef de l'état Félix en tant que de Chilumbo au Manyima en assurant l'épanouissement de la jeunesse les infrastructures publiques de cette commune sont confrontées à un vieillissement en raison d'un manque d'entretien pendant plusieurs décennies il fallait seulement attendre l'avènement de son excellence Afanidris à la tête de la province du Manyima pour restituer à la commune de Miquelengue ses lettres de noblesse envie de matérialiser pour la énième fois sa vision dans notre province par le lancement des travaux de réhabilitation du stade historique Lumumba Pour la petite histoire le stade Lumumba a accueilli plusieurs rencontres sportives de la coupe du Congo avec la Ligue Nation de football des championnats organisés par la Ligue de football du Manyima ainsi que ceux de l'entente urbaine de football de Kintu C'est dans ces stades aussi que l'association sportive Manyima Union a été sacrée championne du Congo pour la première fois en 2007 La paix durable et la situation humanitaire précaire de déplacer des guerres du Nord qui vouent cette thématique a fait l'objet d'une journée de réflexion initiée par le député et le sénateur de Routchourou Massissé Nirangongo une façon de dire non à la baltanisation Suite à l'agression dont les communes sont victimes depuis longtemps qui a jeté des millions des populations sur la route du désespoir et face aux ambitions expansionnistes de certains dirigeants de la région les notables les caucus de députés et sénateurs des trois territoires Routchourou Massissé et Nirangongo ainsi que la ville de Gouma dans la province du Nord qui vous disent non à la baltanisation du Congo oui à l'unité nationale et soutiennent le président de la République dans ses efforts pour ramener la paix durable dans la province du Nord qui vous L'autorité nationale ici fournit d'énormes efforts peut-être que sur terrain l'implémentation n'est pas bonne on ne sait pas quel est le dysfonctionnement et donc je leur demande encore un peu de patience beaucoup de travail sont en train d'être fait à Kinshasa à Nairobi et ailleurs on espère que la guerre va terminer pour que les gens puissent repartir dans leur milieu respectif La réflexion relative à la construction de la paix par le représentant des populations de ces trois territoires victimes de cette situation a permis d'époser les bases d'espoir pour un avenir meilleur pour tous Ma communauté évidemment elle est préoccupée par la situation des guerres qui prévaut dans nos territoires mais nous pensons qu'avec le chef de l'Etat qui continue à fournir des efforts pour ramener la paix la situation n'est-ce pas sera rétablie très rapidement Dans un autre chapitre en l'honneur de sa majesté Mouami Jean-Baptiste Ndézé de la chefferie de Bouicha et en l'honneur des nominés aux hautes fonctions au sein des institutions de la République ils ont remercié le chef de l'Etat Félix Antoine Tshiseke de Chulombo pour la nomination des fils et fils de leur communauté au sein des institutions du pays Enfin un message d'espoir a été adressé aux populations victimes de cette guerre injuste dans l'Est de la République démocratique du Congo et victimes depuis pratiquement plusieurs années Fin de cette édition du journal Mesdames et Messieurs merci de nous avoir suivis mais avant de nous quitter voici le rappel de titre Paris gagné pour l'Union sacrée près de 500 partis politiques ont adhéré à cette vision du chef de l'Etat ils ont témoigné leur soutien indéfectible à Félix Antoine Tshisekedi c'était hier au lancement de cette plateforme politique au stade de martyr le six leaders du Présidium ont pris la parole devant la foule le message fort et tête l'unité nationale vous avez suivi dans ce journal les différentes réactions des participants Mesdames et Messieurs encore une fois merci de nous avoir suivis sur la nationale l'actualité continue à 13h30 je serai relayée sur ce plateau par ma consoeur Lucie Lavie qui s'est là d'ici là portez-vous bien et passez une excellente journée dominicale en compagnie de nos programmes sur la télévision nationale au revoir merci Sous-titrage Société Radio-Canada